Au niveau du dessin animé, le choix de Flash s'est imposé comme une évidence. Ce n'était pas évident pour tout le monde, mais les équipes avaient l'habitude de travailler dans cette logique-là. L'idée, c'était de dire aux Japonais, de créer un studio au Japon, d'avoir leur force de frappe au niveau industriel, de bénéficier de toutes leurs techniques et de l'adapter au Flash. C'est vraiment un laboratoire. Essayer de former des gens à cette nouvelle technique et en même temps bénéficier de l'expertise de studios qui sont mondialement reconnus. Objectif de laboratoire, de test. Et maintenant, ça devient une sorte de détecteur de talent aussi. C'est-à-dire qu'il y a des séries japonaises qui vont être diffusées en France, qui sont diffusées au Japon ou pas diffusées au Japon. Et nous, on récupère les contenus, on les localise pour les diffuser chez nous. La logique, c'était ça. Et puis le Japon, dès le début, c'était aussi une grosse inspiration au niveau des modèles éditoriaux, au niveau du style. Et c'est une sorte de retour aux sources. Quelques questions ? Flash, oui. Bonjour, Pierre Vitoux, enseignant à l'école de l'image. C'est Flash 2D, Flash 3D ? Ah oui, c'est le Flash de 2004. C'est vraiment l'ancêtre. Et vous ne rêvez pas de la 3D ? Moi, personnellement, non. Encore une fois, j'ai ma culture de personnes qui travaillent dans le jeu vidéo. Personnellement, je n'aime pas tellement les jeux en 3D. En Tony Roux, on a un jeu qui est développé en 3D, qui est assez astucieux pour exploiter la 3D. Justement, pas dans un créneau trop réaliste, trouver un bon compromis. Donc, ça va ouvrir une porte. Il y a un moteur qui est créé, il y a un moteur qui tourne chez nous en 3D. Les films en 3D, on utilise de la 3D pour les effets spéciaux dans la série animée. Mais ça reste pour l'instant très local, effectivement, pour de l'effet spéciaux, ce genre de choses. Une dernière question à peu de moi. J'ai une question un peu farfelue. Vous n'êtes pas obligé de répondre. Ce qui me frappe quand même dans les productions en Kama, c'est l'ironie. Vous l'avez dit déjà. Notamment dans le manga d'Office, je ne l'ai pas tous lus. Dans les 4 premiers tomes, on critique Son Groku, qui est une caricature de Son Groku. Dans le jeu vidéo, on sent très bien, vous n'avez pas parlé de Final Fantasy VII, mais on est presque dans le pastiche. Je ne sais pas si c'est une question ou une hypothèse. Est-ce que c'est parce que vous vous adressez à un public qui est particulièrement averti ? C'est-à-dire qu'ils connaissent quand même toutes ces productions cross-média par cœur, presque. Est-ce que ça vous oblige, vous, à mettre en place une espèce de distance au niveau de vos créateurs et de vos contenus ? À une distance ? Comment ça ? À quelle distance ? L'ironie. Ah oui, l'ironie, oui. Tout à l'heure, effectivement, j'ai dit qu'on essayait de renouveler un peu le genre de l'heroic fantasy, qui est quand même balisé, très très bien balisé par les très grands. Et je pense que ce qui nous a permis de tenir, au moins dans les premiers temps, c'était le fait de ne pas se prendre au sérieux et de vivre le délire à fond. Et ça, ça nous permettait de tenir jusqu'à 4 heures du matin, de manger des pizzas froides et du yop, de boire du yop et de boire du café froid et de lancer un jeu vidéo. Et le fait de se dire, effectivement, éditorialement, moi j'ai bossé chez Gallimard, donc le respect du contenu, j'en ai bouffé. Et chez Bayard aussi, alors, chez Bayard. Donc, je suis arrivé chez Ankama, c'était très transgressif, effectivement, parce qu'il y a des petites allusions grivoises, c'est très réformé, c'est geek. On a des allusions aux séries américaines, à Lost, effectivement, à Naruto, Dragon Ball. Et finalement, c'était pour se faire plaisir aussi, on ne s'est pas pris au sérieux et on a fait des clins d'œil aux titres qu'on aimait, comme un hommage, finalement. Et il se trouve que ça a fait partie de la culture intégrante. Et nos lecteurs, nos joueurs, mais ils étaient à chaque extension, en fait. Ils exploraient d'abord cette couche d'écriture-là, qui était la couche clin d'œil, avant de se lancer complètement dans l'aventure. Donc, finalement, ça nous a donné un type d'écriture à plusieurs niveaux de lecture, qui a donné un petit peu la marque, effectivement. Mais ce n'était pas calculé. Parce que si on avait encore une fois écouté, on va dire, les pontes, on aurait fait un truc un peu plus sérieux, un peu plus aseptisé. Voilà. Parce que, ouais, voilà, vraiment le moteur, il faut bien se dire que Dofus, à la toute base, c'est mythique maintenant. Non, mais c'était fait complètement à l'arrache. C'était difficile. Il fallait faire les prestats pour les clients. Moi, je m'occupe de scénarios et j'ai un poste qui est unique, je pense, maintenant, en France. Enfin, en tout cas, sur cette envergure-là. Mais j'ai bossé sur de la newsletter. J'ai fait plein de choses qui permettaient au projet de tenir, quoi. Donc, ouais, ça doit venir de là. Donc, le jeu, c'était aussi un petit défouloir, quoi. Voilà, concrètement, oui. L'heure du déjeuner ayant sonné, je propose qu'on arrête la présentation. Merci, Nicolas. Donc, le déjeuner se déroule dans le chronoscaf que, maintenant, vous commencez à bien connaître. Nos travaux recommencent à partir de 14 heures. Et donc, je vous souhaite un bon appétit. Merci. 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 Merci.